L'idée de parler de cette charte de Biderman aujourd'hui est induite par le questionnement d'un parallèle fait entre les huit facteurs qui composent cette charte et ce qui se joue aujourd'hui avec le vécu du Covid. Alors pourquoi on parle beaucoup de ça ? Parce qu'il y a une sorte de théorie qui dit que finalement nous avec cette histoire de coronavirus et en particulier de confinement, on vit un petit peu une sorte de torture psychique. Donc premier point, isolation, isolement. Évidemment c'est quelque chose de fondamental, il faut isoler la personne, faire en sorte qu'elle n'ait pas d'autre finalement échappatoire. Ça rend, excusez-moi les termes, un peu dingue d'être seul, nous ne sommes pas des êtres asociaux, nous sommes des êtres sociaux. Est-ce que la distanciation sociale, est-ce que le confinement, est-ce que le télétravail, est-ce que les quarantaines sont une forme d'isolement ? Je le laisse à votre discernement. Monopolisation of perception, c'est-à-dire que la monopolisation des perceptions, c'est-à-dire qu'en gros la personne ne doit plus penser par elle-même, elle ne doit plus avoir de temps de cerveau disponible pour elle-même. L'objectif c'est de faire en sorte que l'attention de la victime soit fixée sur des éléments prédéterminés, voilà, on parle de ça et que de ça, on ne vit que pour ça, enfin vraiment c'est un seul sujet, c'est une seule chose. Est-ce qu'un empêchement de la réflexion avec un bombardement médiatique H24 7 sur 7, qui ne parle quasi que de ce sujet, est une monopolisation de la perception ? Induction de debility and exhaustion, c'est-à-dire qu'il faut induire chez la victime un épuisement qui soit physique, psychique ou mental. Il faut vraiment favoriser une sorte de flou mental, d'épuisement physique et psychique qui va en fait extrêmement fragiliser la personne. Priver les gens de faire du sport, priver les gens de bouger, priver les gens de se rencontrer, est-il une forme d'épuisement induit ? Treats, les menaces, ça c'est aussi fondamental. L'intimidation, la menace, c'est quelque chose qui fragilise le psychisme, même s'il n'y a pas de passage à l'acte. On peut être traumatisé sans se faire taper. Dans ce que l'on vit aujourd'hui, je pense qu'on peut parler de menaces. La personne va être passible d'amende, s'il y a récidive, elle peut être passible aussi d'emprisonnement. Occasional indulgence, c'est très important aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, le bourreau est gentil. Alors pourquoi c'est important ? Parce que s'il n'est que, 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 que méchant, il n'y a vraiment zéro espoir. Là, l'idée, c'est de, de temps en temps, quand le bourreau trouve que la personne a été sage, ou a fait quelque chose dans son intérêt, eh ben, elle va lui donner un peu d'eau, un peu à manger, un peu machin. Un petit geste sympa pour dire, allez, t'es gentil, t'es bien sage, tu donnes la pâte, c'est bien. Tu donnes la pâte, je te donne une croquette. En fait, quand vous écoutez le discours, on a un peu quelque chose qui ressemble, si vous avez été bons élèves, si vous avez bien obéi, vous pourrez être déconfiné. Demonstrating omnipotence. Démontrer l'omnipotence, c'est-à-dire la toute-puissance. L'idée, c'est de, 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 de suggérer que toute résistance est inutile. Je suis ton dieu, je suis ton tout-puissant. Si je décide que tu fais pipi ou caca, tu fais pipi ou caca. Si je décide que je te fais, que tu manges, tu manges. Si je décide que tu meurs de faim, tu meurs de faim. C'est moi qui décide, c'est moi qui décide si tu sortiras de cette pièce, après que je t'ai torturé ou pas. Est-ce qu'on a affaire à une démonstration de la toute-puissance, quand on a un gouvernement qui fait un état d'urgence et qui va interdire aux médecins la prescription médicale ? Dégradation. Alors, en clair, dégradation. Make cost of resistance more damaging to self-esteem than capitulation. C'est-à-dire faire en sorte que, pour sa propre estime de soi, le fait de balancer l'information soit finalement moins coûteuse que de résister. Dans ce que l'on vit, est-ce que le port du masque est une marque de dégradation ? Enforcing trivial demand, c'est le dernier point. C'est-à-dire qu'il faut renforcer le fait que la victime s'adresse aux bourreaux avec des choses, encore une fois, qui sont de l'ordre de la survie, triviales en tout cas. Est-ce que j'ai le droit de manger ? Est-ce que j'ai le droit de boire ? Est-ce que j'ai le droit de parler ? Est-ce que j'ai le droit de sortir ? Est-ce que j'ai le droit de machin ? Pourquoi empêcher les gens d'être à l'extérieur quand ils sont dans la nature ? Pourquoi obliger les gens à porter des masques sur des plages ? Pourquoi empêcher les gens d'aller se baigner ?